La réserve de biosphères des Vosges du Nord, c'est une réserve de biosphères transnordiaire, mais c'est surtout une réserve de biosphères forestières. La réserve de biosphères des Îles-et-de-la-Mer-du-Rois, ce sont des îles finistériennes habitées depuis le néolithique et qui ont un côté un petit peu mystique. Devenir réserve de biosphères, on a fait un saut qualitatif énorme en tant que PNR. On n'avait pas de conseil scientifique, on en a créé un, on n'avait pas de coopération internationale, on en a mis une en route. Il y a énormément de choses qui se sont faites chez nous, bien plus tôt que dans les autres PNR, grâce au MAB. Je ne connaissais pas le programme Madame Biosphère. Ça a vraiment été un nouveau monde pour moi, en prenant ce poste de charge d'émission. C'est vrai qu'avec les réserves de biosphères, le réseau permet de s'ouvrir au monde. Et donc, c'est vrai que c'est l'occasion de partager des expériences avec des homologues qui font face au même défi. Le MAB est précurseur de toute l'approche développement durable. Maintenant, une notion que tout le monde connaît. Et donc, je pense que ces valeurs, vraiment, elles peuvent inspirer d'autres territoires. Au moment où il a été lancé dans les années 70, c'était un programme qui n'avait pas d'autre ambition que d'essayer de réconcilier l'homme et la nature. Ça reste toujours d'hyper-actualité. Mais c'est aussi un apport intellectuel extraordinaire. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié dans le réseau, étant écologue, c'est qu'on pouvait rencontrer des gens qui n'avaient absolument pas les mêmes formations que soi, mais qui étaient quand même le représentant d'une autre réserve de biosphère. Ça, c'est plus enrichissant. C'est une démarche lancée par l'Éducation nationale qui propose aux élèves, donc ça peut aussi bien être des primaires que des collégiens, de gérer une partie de leur territoire. Et donc, certains, par exemple, notamment les élèves de Molenne, voulaient travailler sur tout ce qui est le ramassage des déchets. Ils voulaient même mettre des panneaux pour dire aux adultes qu'il fallait qu'ils ramassent leurs déchets, qu'ils ne polluent pas, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez fort. On a un super projet qui s'était mis en place au niveau transfrontalier juste avant mon départ. C'est la réintroduction du lynx. Donc, réintroduire un grand prédateur, ce n'est jamais facile. Et on a beaucoup, beaucoup investi dans la mise en place d'un parlement du lynx qui réunit l'ensemble des acteurs. L'implication des habitants, c'était quelque chose, honnêtement, que le PNR, le parc naturel, n'a que très peu, très peu utilisé. Et il a vraiment fallu que ce soit les valeurs de la réserve de biosphère qui infusent, on parlait de démarche, de démocratie participative, directe, etc. On intervient surtout pour garder ces îles habitées, vivantes, dynamiques, et pas des îles de résidence secondaire. On a participé avec les communes de Molennes et d'Oessan au retour à la relance agricole qui avait été abandonnée depuis plusieurs années. C'est ce genre de projet qui permet d'apporter, dans ce cas-ci, des nouvelles personnes sur l'île. Si les personnes ont une famille, c'est encore mieux puisque, du coup, ça apporte des enfants à l'école, etc. Et puis, ça permet aussi aux îles d'être moins dépendantes du continent puisque, dans ce cas-ci, ils pourraient bénéficier des produits laitiers et des produits maraîchers, légumes, des agriculteurs. Il faut s'armer de beaucoup d'ouverture d'esprit, de courage et de patience. Je trouve que les valeurs du Mab, c'est des valeurs que je qualifierais rapidement comme ça éco-humanistes. Et dans le monde actuel, et même déjà de l'époque, c'était des valeurs qui allaient un peu à contre-courant. Et donc, peut-être que les réserves de biosphère, c'est des îlots de résistance à, entre guillemets, un certain obscurantisme. Je ne veux pas dire que les gens des réserves de biosphère, ils savent tout mieux que les autres. Ce n'est pas ça. C'est que nous, on croit encore aux vertus de l'éducation, de la connaissance pour tous, etc. La patience, c'est quelque chose qu'il faut appliquer parce qu'on aimerait que les choses aillent un petit peu plus vite. Mais comme tu dis, Jean-Claude, ça prend du temps. Je pense qu'en tant qu'écologue, le changement climatique, le réchauffement climatique va être un défi énorme. On le sent déjà maintenant pour les Vouches du Nord. Le territoire forestier à 65%. La forêt prend déjà depuis deux ans, en pleine face, les conséquences de ces chevasses de 2018, ces chevasses de 2019. Encore 2020. L'un des défis, et là je pense des réserves de biosphère de manière générale, c'est qu'elles soient vraiment reconnues à leur juste valeur comme un modèle de développement durable. Fier de partager. Pro to share. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada